Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon imprimante 3D, la Dagoma Sigma. Alors je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle dans cette vidéo, je suis en partenariat avec Dagoma. Ils m'ont envoyé cette imprimante à ma demande parce que je les ai démarchées et c'est une entreprise française. Et c'est pour ça que je les ai démarchées. Je ne connaissais pas Dagoma, enfin juste de nom, parce que je savais que c'était une entreprise française qui imprimait ses propres imprimantes 3D. J'ai trouvé très peu de choses sur les réseaux, il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu dessus, à part un débat, je n'ai rien vu d'autre. Donc aujourd'hui je vous la présente. On ne va pas faire, comme je l'avais déjà dit, de figurines avec ça, mais par contre on va faire plein d'accessoires comme ça. Je vais pouvoir vous le montrer celui-ci, c'est celui que vous venez de voir en time-lapse. Ce sont des gabarits, parce que là il y en a pas mal, ce sont des gabarits de différentes tailles qui vont permettre d'arrondir les coins d'une planche, par exemple d'une planche à découper ou autre. Ça permet d'avoir le même rayon à chaque fois, ici on est sur un rayon de 50 mm. Première chose, que ce soit l'impression 3D ou le laser, parce qu'on va aussi parler de laser, vous devez savoir que je ne suis pas du tout un geek dans ces trucs-là, en informatique je connais, je me débrouille, mais pas plus. Là en l'occurrence, pour l'impression 3D, on va utiliser beaucoup SketchUp, parce que je maîtrise SketchUp, je ne maîtrise pas les autres logiciels, je m'y mettrai au fur et à mesure. Quand on va, on ne va pas faire ça en fait, parce que ça, ça existe déjà, ou si on en fait, ils seront redessinés à ma sauce, avec des dimensions bien particulières. Quand on utilisera la 3D, on va principalement modéliser sur l'ordinateur, l'exporter ici, pour pouvoir l'imprimer, et ensuite l'utiliser à l'atelier. Qu'est-ce qu'elle a cette imprimante par rapport aux autres ? Parce que j'ai déjà une autre imprimante 3D, ça s'est très 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 mal passé, mon expérience avec la 3D, jusque là, j'ai eu une Ender 3, il a fallu que je récupère une carcasse d'une autre, pour réussir à remettre celle-ci en état, elle a fait le trajet depuis très très loin, elle était arrivée abîmée, le vendeur n'a jamais rien voulu savoir, même pas annuler la vente, ni quoi que ce soit. Celle-ci, c'est totalement différent. Si vous êtes novice en impression 3D, celle-ci va vous plaire, parce que c'est extrêmement simple d'utilisation, par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Alors je ne dis pas que ça fait la même chose, je dis juste que c'est beaucoup plus simple. Des imprimants 3D, il en existe des tas. Pourquoi celle-ci ? Déjà, comme je l'ai dit, parce que c'est une entreprise française, qui fabrique et imprime ses propres imprimantes 3D. Ils ont des fermes d'impression, où ils impriment le châssis, toute la structure là, est imprimée en 3D, ce qui maintient les fils est imprimé en 3D, ce qui coule ici sur les axes est imprimé en 3D, les barres ne sont pas imprimées en 3D, c'est aimanté, c'est magnétique, donc c'est extrêmement simple. Voilà, si on veut changer une tête ou autre chose, il y a juste à aligner les aimants, et c'est tout. Toute la tête d'impression ici est imprimée aussi en 3D, et le dessus du châssis, de la structure, est aussi imprimé en 3D. La partie extrudeur aussi, derrière là, est aussi imprimée en 3D. En fait, la majorité de l'imprimante est imprimée. Ça, c'est plutôt un concept très intéressant. En plus, c'est français. Donc là-dessus, Cocorico, franchement, je trouve ça chouette. Maintenant, je vous ai dit que j'avais fait beaucoup de recherches sur les réseaux, et il y a des choses qui manquent sur cette imprimante, d'après ce que j'ai lu, comme le plateau chauffant. Je l'ai sur la Ender, j'ai eu beaucoup de warping, je crois que ça s'appelle, c'est quand un angle, votre impression était ici, et quand vous avez un angle qui s'est décollé, et qui relève sur la partie basse ici. J'ai fait quand même pas mal d'impressions jusque-là, et j'en ai fait plein d'autres. J'en ai fait pour les marchés que j'ai organisés, parce que j'ai une association avec un ami, où on fait des marchés d'artisans et de créateurs. J'ai fait des impressions de plus d'une dizaine d'heures. J'en ai fait quatre très grosses, comme ça, où c'était des boules pour décorer des hauts de poteaux, pour faire une entrée, pour Noël. J'ai fait pas mal d'impressions, que ce soit des petites comme ça, alors des petites comme ça, c'est ça en fait. Celle-ci là, celle-ci est plus longue. Alors ça par exemple, ce sont des cales, quand on vient poser une porte sur un meuble, on en met une à chaque bout, on vient poser notre porte dessus, et ça permet de régler le jeu entre la porte et l'encadrement de la porte. Là on a 0,5 mm, 1, 2, 3, 4 et 5 mm. J'en ai imprimé une quinzaine, et elles sont toutes très bien sorties. Il n'y a pas eu de décollement, rien du tout, même sans plateau chauffant. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'impression 3D, comme je l'ai dit, peut-être que pour des figurines ou autres, il faut du plateau chauffant. Ça dépend peut-être des matériaux. Sur cette imprimante, on imprime aussi bien du PLA, du TPU et du TPE. On reverra tout ça. Parce que le TPU, c'est ce qui ressemble à du caoutchouc, et ça, ça va être top pour certaines créations. Ils peuvent permettre de faire comme un petit joint, des rondelles souples, sachant que c'est assez résistant. Le TPU, c'est comme le PLA, en gros. On parle de l'impression 3D, en gros, ici. Le TPU, c'est comme le PLA, mais en beaucoup plus résistant. C'est avec ça, notamment, que j'ai refait une pièce de SodaStream, le bouton poussoir, parce que c'est beaucoup plus dur, et franchement, ça fonctionne super bien. Bon, là, je ne vous l'ai pas montré, parce que ce n'est pas pour l'atelier, c'est vrai, mais ça fonctionne quand même super bien. Je dois avoir une photo ou deux, si je les ai, je vous les mets quelque part. Maintenant, revenons à cette imprimante, parce qu'elle est très simple. Il y a, en tout et pour tout, un bouton et une carte mémoire qui est fournie avec rien de plus. Alors, ça peut être perturbant quand on connaît l'impression 3D, qu'on a l'habitude d'avoir un écran. Sur Mender, par exemple, j'ai un écran qui me donne plein d'informations, de température, de choses comme ça. Là, on n'a rien à gérer. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Le nivellement automatique se fait tout seul à chaque impression. Ça aussi, c'est un régal, parce que jusque-là, sur l'autre, il fallait régler qu'un papier, entre la buse, le plateau. C'était, sans exagérer, c'est galère, quoi. Surtout quand on a des gros doigts qu'on veut régler par dessous, on touche l'autre molette, on dérégle, non, c'est une horreur. Là, il n'y a rien à faire. Ça se fait tout seul. Je sais que beaucoup de machines, aujourd'hui, le font toute seule. Celle-ci en fait partie. J'ai eu quand même, puisque je suis transparent et que je vous dis tout, j'ai eu un souci à la première, sur les premiers, comment on dit, auto-nivellement, sur les premiers auto-nivellement, où ma buse rentrait légèrement en contact avec le Bulltac. Donc, ça me l'a abîmé un petit peu. Je ne sais pas. Je l'ai changé de place, directement, et je n'ai pas eu le souci après. Depuis, peu importe où je la pose, là, je viens de la poser là, normalement, elle est placée derrière vous. L'auto-nivellement se fait tout seul. Elle vient faire tous ses différents points et ensuite, elle imprime, ce qui fait que l'impression se passe bien. Et comme je le disais, je n'ai pas eu de décollement jusque là. Même sur des pièces, je n'ai pas eu de décollement. Ça fonctionne bien. Cette imprimante, elle est extrêmement simple et vraiment top pour tous ceux qui veulent débuter l'impression 3D parce qu'on a la carte mémoire fournie avec. On met notre fichier dessus, on la met dedans et on lance. Pour retirer, changer le filament, là aussi, c'est super simple. C'est super compliqué sur Minder parce que ça bug tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas terrible. Ici, c'est simple. On reste appuyé sur le bouton. Vous allez voir la tête bouger et ensuite, ça va se faire tout seul. Ah ! Ça se fait tout seul. Alors, il n'y a pas d'écran, certes. On ne voit pas forcément où on en est même si on a le temps sur le logiciel qui nous dit combien de temps il faut pour l'impression. Là, par exemple, vous voyez la tête se déplacer d'ici à là simplement parce qu'elle va monter à température. Ici, elle est froide à 0%. Arrivé ici, elle est chaude à 100%. Et donc, le filament va pouvoir se changer. C'est pareil au lancement d'une impression. Elle se met en bas ici. Elle charge l'impression... Enfin, elle charge sa température. Arrive à bonne température. Elle écoule un peu de produit et elle démarre comme vous avez pu le voir sur le timelapse. Enfin, si ce n'est pas passé trop vite. Et s'il a bien fonctionné ce timelapse, normalement, il doit y être parce que c'est la première fois que j'en faisais. Bon, on va attendre. En même temps, c'est extrêmement rapide. Pour le changement de fil. Donc, je vous le laisse comme ça. Ça vous permet de voir. Il faut aussi que je refasse mon support de bobine qui n'est pas en très bon état. Un peu fatigué. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si l'impression 3D, vous en faites déjà ou si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, je suis désolé, mais il y aura quelques vidéos sur l'année. Pas beaucoup, mais il y en aura quelques-unes où je parlerai. Enfin, je n'en parlerai pas, mais où on utilisera certaines pièces d'impression 3D à l'atelier comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans le dernier short que j'ai réalisé. Là, j'ai juste à enrouler parce qu'il me sort mon fil tout seul. Je vais le tenir quand même. Bon, j'ai un peu merdé. Non, là, c'est bon. Ensuite, quand on veut remettre un autre fil dedans, on vient le remettre dans l'extrudeur et là, il s'en occupe tout seul. Là, j'ai remis le même, mais en fait, c'est le même procédé. Là, il charge, il est déjà à température, donc il charge extrêmement vite et il va purger le filament précédent, c'est-à-dire la couleur précédente va sortir jusqu'à ce qu'on ait la nouvelle couleur. Bon, là, en l'occurrence, c'est le même filament, donc on aura la même couleur. Mais je veux dire, c'est super simple. Ça y est ! Alors, avoir juste un bouton à presser et pas avoir à chercher dans un menu ou autre chose, je trouve ça génial. Là, on a un gros boudin de filament qui est sorti et comme ça, on a purgé la couleur précédente. Normalement, on a deux couleurs là-dessus quand on le fait avec un nouveau filament. Bon, là, c'était pour vous montrer pour l'exemple et j'ai besoin de réutiliser celui-ci, donc j'ai remis le même. On met un petit fichier là-dessus et puis on lance que vous puissiez voir ce que ça donne. Allez ! Pour vous, c'est aussitôt. Pour moi, je viens de faire une petite pause et de mettre le fichier sur la carte mémoire. Pour ça, j'ai juste à la mettre dedans et j'appuie un coup. Vous allez voir la tête d'impression bouger et l'impression sera lancée. Je n'ai rien de plus à faire. Alors, ce que j'ai déjà trouvé aussi sur cette imprimante, c'est que certains disent qu'il faut beaucoup de laque par exemple pour que ça tienne et que ce n'est pas écologique. Honnêtement, sur ma Ender, je suis obligé de mettre de la laque à chaque fois, sinon ça ne tient pas. Ici, pour le moment, je n'en ai pas mis et pour l'instant, ça tient très bien. Après, je nettoie à l'alcool isopropylique à chaque fois, enfin à chaque fois, presque à chaque fois et là, ça fonctionne bien. Là, par exemple, je n'ai pas nettoyé à l'alcool, j'ai juste défait celui-ci et lancé l'impression. Au niveau du bruit, ce n'est pas énorme, sachant que là, vous devriez l'entendre assez fort puisqu'il y a le micro juste à côté et que je n'ai pas mis la réduction de bruit. Là, elle est en train de faire son auto-nivellement. En fait, vous n'avez rien à gérer. Vous mettez la carte dedans et vous lancez. Moi, je trouve ça top personnellement. Après, au niveau caractéristique, il y a ce qui peut être intéressant, c'est par exemple sur les vieilles machines comme la Ender, on est à 40 mm secondes maximum. Sur les machines d'aujourd'hui, les plus récentes, on peut monter à je crois que c'est 200 mm secondes. Sur celle-ci, on est à 100 mm secondes. Ça imprime bien, ça fonctionne bien pour le moment. Les 2-3, quoiqu'au début de l'auto-nivellement, mais une fois déplacée, je pense qu'elle ne devait pas être stable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi au début, elle m'a fait ses petites marques, sachant que maintenant, elle fonctionne super bien à chaque fois. Et ça, c'est appréciable. Le dernier point au centre d'auto-nivellement et ensuite, elle va charger. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, elle ne chauffe pas quand elle fait l'auto-nivellement pour ne pas avoir de filaments à couler dessous. Là, elle est en train de charger pour monter à température. Quand elle sera au bout, elle sera à température. Elle va lâcher un petit peu de produit, enfin de PLA, en l'occurrence là, et elle va lancer son impression. On va la laisser faire le temps de terminer cette petite vidéo, comme ça, vous verrez ça. Je viens de lancer une accroche comme vous avez vu dans le dernier short sur YouTube. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. C'est... C'est une accroche. En fait, on a juste à percer ici au diamètre 25, à rentrer cette accroche et à la visser à l'intérieur et ça nous évite de faire des rainures en thé. J'ai une fraise à rainure en thé de très bonne qualité que j'avais acheté chez H&M Diffusion à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Elles étaient de très bonne qualité. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup sur Internet, mais de mauvais... Enfin, de... Disons que c'est... Utiliser une fraise bas de gamme, c'est dangereux parce qu'on pourrait la voir partir ou autre. Donc faites attention avec ça. Des fraises de bonne qualité, c'est pas donné et je voulais voir ce que ça donnait comme ça. Ces accroches-là, on va les tester... Là, je les ai faits jusque-là en PLA. On les testera aussi en PETG, plus résistants que le PLA. Et ça nous permettra de faire peut-être un petit short, pas forcément une vidéo complète ou alors, lors d'une création, peut-être qu'on pourra le rajouter dessus, faire des tests de résistance pour savoir quel proie on peut mettre sur une accroche comme ça. Parce que les essais que j'ai faits hier, autant sur le petit, je l'ai testé sur un petit morceau de merisier, c'était très léger. L'autre, je l'ai testé sur un morceau de hêtre assez lourd quand même. Bien dense, bien lourd, et ça n'a pas bougé. J'ai tiré un peu dessus pour voir, ça n'a absolument pas déformé le PLA derrière. Donc, il faut voir. C'est à tester. Les tests de résistance pourraient être assez intéressants dessus parce que ça vous évite de monter une fraise à rainure hantée sur la défonceuse, d'avoir le guide au bon endroit pour fraiser bien droit, sachant que là, il faut plonger en une seule fois, on ne peut pas le faire en plusieurs passes. On plonge et on avance. Là, en l'occurrence, on a juste à faire un trou avec la mèche du bon diamètre et c'est parti. Là, niveau vitesse, ça en voit quand même. J'aime bien regarder les premières couches comme ça. Je vais vous le montrer de toute façon en fin de vidéo. On ne va pas la laisser entièrement parce que la vidéo ne va pas tarder à se terminer et que là, il y en a pour 17 minutes d'impression remplies à 100% en diamètre 25. Je pouvais la remplir un peu moins. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de minutes d'écart donc je préfère la remplir à 100% parce que c'est une pièce qui doit quand même résister. Même si les premières que j'ai installées hier, je ne les ai remplies qu'à 30%. J'essaye de vous montrer ça de près. C'est parti. Je ne sais pas vous mais moi, j'adore regarder ça. Je n'ai pas le temps de rester à regarder mais honnêtement, je trouve ça magnifique. Et quand je vous parlais des petites marques, c'est comme celle d'à côté. Vous voyez, le Bulltac ne s'est pas remis au même endroit. Là, il y a une petite marque. Je ne l'ai pas grattée parce qu'il y a un peu de PLA. Là, c'est le produit qui vient de lâcher, le PLA, avant de partir. Et après, si on regarde, ça, c'est la pièce. Je ne l'ai pas encore nettoyée, celle que j'ai décollée tout à l'heure. On peut voir, par exemple, ici, un petit peu de filaments à nettoyer mais il n'y a quasiment rien. Ici, c'est pareil. Il y en a un petit à retirer. Sinon, ça reste super propre. Et elles sont toutes comme ça. Je ne les ai pas nettoyées vraiment encore. Vous voyez, on retrouve le même petit fil à sectionner à chaque fois au même endroit ici dans l'angle. Sinon, elles sont super propres. C'est un filament pailleté. C'est pour ça qu'il est comme ça. Et pour tout, même là, sur une plus faible épaisseur. Ce n'est pas nettoyé non plus. Vous voyez, on voit un petit fil peut-être à retirer mais sinon, c'est vraiment magnifique. Alors, il n'y a pas de plateau chauffant mais ça fonctionne quand même super bien. Là, on voit la qualité d'impression. Enfin, voilà. Et ça, c'est ce que je vous disais. Les petites cales pour régler la hauteur. Les petites cales pour pouvoir régler la hauteur quand vous installez une porte, par exemple, entre l'encadrement et la porte. On va continuer à imprimer. Vous me voyez là mais vous allez basculer. sur l'écran de l'ordinateur et c'est parti. Et je vous montre dans le coup quelle imprimante j'ai exactement. Ça, c'est leur nouvelle qui vont sortir bientôt. La Sigma Pro qui sera entièrement fermée avec un écran comme ce que vous trouvez sur toutes les autres imprimantes concurrentes modernes aujourd'hui. Là, après, ils ont des machines assez impressionnantes d'Agoma, surtout professionnelles parce que vous avez des imprimantes comme celle-ci qui est sélectionnée qui est à presque 6600 euros. Moi, je suis sur la Dagoma Sigma. Vous l'avez seul à 599 euros. 629 en pack complet, c'est celle que j'ai avec le petit accessoire pour tendre les courroies, les petites pinces, etc. La seule chose, c'est que moi, je n'avais pas le dévidoir. J'ai eu juste le fichier pour l'impression. Après, voilà, ça reste une imprimante 3D. Je ne connais pas le prix de la concurrence. Allez voir. Juste, moi, je les ai démarchés parce que c'est une imprimante simple et que c'est français surtout. Et ça, c'est bien. Ils sont disponibles notamment sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, j'ai discuté avec eux. C'est par là que je discute avec eux. ils répondent. Ils sont vraiment super sympas. Et puis, je radote peut-être un peu, mais le fait que ce soit super simple à utiliser, ça, c'est un vrai régal. On met le fichier dessus, on imprime, ça se fait tout seul, c'est top. S'il y a un souci, en général, c'est lié au paramétrage, mais jusque-là, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, à part modifier la vitesse où je suis monté pour voir ce que ça donnait ici à 100 mm secondes, sinon, je n'ai strictement rien modifié. Je choisis le type de filaments dedans, PLA, TPU ou PETG. Les paramètres sont recommandés tout seuls dans Cura, ça se fait tout seul et je le mets dessus. La seule chose, la seule petite contrainte qu'il y a avec cette imprimante, c'est sur la carte mémoire. Quand on enregistre le fichier, il faut qu'il soit écrit Dagoma 0.G. On ne peut pas avoir plusieurs fichiers sur la carte mémoire. On le prend sur l'ordi, on le met sur la carte et on le met dedans. Voilà, c'est tout. On ne peut pas sélectionner, comme il n'y a pas d'écran, on ne peut pas sélectionner quel projet on veut, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait un seul fichier sur la carte. C'est la seule contrainte, et encore une contrainte, bon, c'est une contrainte pour beaucoup. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux. Pour moi, honnêtement, ça ne m'a pas gêné jusque là. Je mets mon fichier dessus et je l'imprime. Au moins, je sais ce qu'il y a dessus, je sais ce que c'est et l'ordi est à côté. Ce n'est pas comme si l'imprimante était loin. Après, au niveau du bruit, donc là, vous devez bien l'entendre avec le micro, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce que ça donne pour vous, je le verrai après. Quand on est à côté, elle ne fait pas beaucoup de bruit. On peut la laisser fonctionner dans son coin, elle ne nous gêne pas. Là, vous êtes vraiment proche du micro, donc vous devez entendre un bruit plus fort que ce qu'on entend en réalité. On va pouvoir la défaire ensemble en même temps parce qu'on arrive à la fin de cette impression. Alors, on n'a pas de rendu de pourcentage, c'était noté 17 minutes, mais là, à 100 mm secondes, en fait, elle va plus vite que le temps indiqué et c'est plus rapide. Et je le vois par rapport à la hauteur puisque j'en ai installé hier, donc je vois ce que ça donne. hier par rapport à quand je filme cette vidéo. Pour vous, ce sera quelques jours plus tard. D'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que suite à mon dernier short, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà envoyé des idées de fichiers, de choses à faire ou des idées de choses qu'ils aimeraient voir en impression 3D liées à l'atelier, bien sûr. Et n'hésitez pas, si vous avez des choses que vous voulez voir ou à me conseiller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des avis, des remarques sur l'impression 3D, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Ça m'intéresse, je vous lirai ça avec attention. Allez, on défait ça et on passe à la conclusion. Ah, voilà, ça a été rapide. Je m'attendais à un tout petit peu plus long. ça, c'est bien aussi. Le fait que ce soit un bulletac, c'est comme ça qu'ils appellent les plateaux, il est en métal avec un revêtement dessus et il est magnétique. Donc ça, c'est top quoi. On le prend, on le pose et il ne bouge pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est exactement ce que j'ai installé dans mon dernier short. on est à 25 mm de diamètre en perçage et à 25 mm en perçage sans retoucher cette pièce-là. On a juste à le mettre, mais moi, j'ai mis un petit coup de maillot dessus quand même parce que sur la fin, ça coincait un petit peu et au final, c'est nickel, ça coincait bien. J'ai pu mettre mes petites vis et accrocher avec. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien Thingiverse parce que là, je n'ai strictement rien inventé. Ce n'est pas ma création. et je vous mets le lien en description sous cette vidéo. Allez, pour conclure sur cette machine parce qu'aujourd'hui, on parlait bien de cette machine de la Dagoma Sigma que je vous présentais. On a fait cette petite démonstration. Vous avez vu, c'est super simple à utiliser. On reste appuyé sur le bouton pour changer le fil. Il sort, il rentre tout seul. On met la carte dedans, on appuie une fois dessus et l'impression se lance. Ça s'imprime tout seul, ça s'arrête tout seul. Les ventilos finissent de refroidir la buse. Ensuite, ça s'arrête, vous n'avez rien d'autre à faire. Le nivellement est automatique. On n'a pas à s'embêter à régler le niveau du plateau et je tenais à vous la présenter parce que c'est quand même une chouette machine. C'est une chouette imprimante qui est imprimée c'est une chouette imprimante imprimée en 3D et surtout française. Ils sont dans le nord de la France. Cocorico, c'est chouette. Vraiment, c'est une belle machine surtout pour les débutants. Je ne peux pas dire plus, je ne suis pas confirmé, je ne suis pas expert en impression 3D pour un débutant ne pas avoir même si j'en ai une autre et je connais les galères pour régler un plateau etc. Là, on n'a pas de plateau à régler, on n'a rien à régler, ça se fait tout seul et ça, c'est top. C'est celle que vous verrez dans plusieurs de mes vidéos où j'utiliserai de l'impression 3D pour créer des gabarits, des accessoires ou alors des pièces de création qu'on utilisera sur des créations bois. Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à l'atelier ce coup-ci pour pouvoir toucher du bois. Allez, à plus tard. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada